bienvenue sur les messages de stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle je vous souhaite à tous une bonne écoute coucou les gémeaux bienvenue sur les messages de stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc votre tirage sentimental et relationnel concernant bien entendu le mois de novembre alors j'espère que vous allez tous bien et puis vous avez déjà démarré un bon mois de novembre alors j'ai besoin d'un petit coup de pouce concernant bien entendu la communauté pour booster à nouveau ma chaîne youtube qui stagne suite à l'algorithme suite à youtube qui fait un peu des siennes et puis qui pense je ne sais pas parce qu'on communique avec personne avec youtube de toute façon c'est une machine donc derrière il n'y a personne qui estime je pense qu'il n'y a pas assez d'abonnés donc sur ma chaîne et qui fait que comme elle stagne ne propose plus mes vidéos aux nouvelles personnes ça veut dire que quand vous mettez youtube et puis que vous mettez par exemple le signe du gémeaux pour le mois de novembre vous verrez pas forcément ma vidéo dans les premières d'accord pourquoi parce qu'il n'y a pas de nouveauté il n'y a pas de nouvelles personnes qui s'abonnent et donc pour eux ça veut dire que ma chaîne elle stagne donc pour ça il faudrait qu'il y ait un peu plus de mouvement donc ça veut dire commenter vous abonner si ce n'est pas fait et puis également liker bien entendu mais également partager ma chaîne vers d'autres personnes pour que ces personnes puissent s'abonner également et qu'il y ait à nouveau des de la nouveauté du nouveau mouvement donc si vous pouvez le faire et ben c'est avec plaisir et vraiment avec bonheur que je vous dis merci bien entendu à ça puisque ça fait quand même bientôt trois ans que cette chaîne existe que je m'y donne à fond et qu'en fait en face et ben on a des difficultés de pouvoir se faire reconnaître son travail dans le sens où derrière ben ils sont hyper hyper dur d'accord donc je vous dis merci par avance pour tous ceux qui pourront en tous les cas le faire et est vraiment je vous envoie plein de bisous de remerciement allez on est parti pour vous les gémeaux vous pouvez aller aussi visionner votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo pour votre mois de novembre alors qu'est ce qu'on a pour vous bien sûr alors on me dit c'est certainement cette personne vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez alors votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle alors peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne que vous aimez votre coeur vous dit que cette personne c'est la bonne personne un mais d'un autre côté on vous dit qu'il y a peut-être une différence entre vous et cette personne au niveau des pensées au niveau de la façon de voir les choses peut-être même au niveau amoureux un donc il y a un décalage alors qu'est ce qu'on a pour vous les gémeaux alors on me dit que de toute manière au mois de novembre vous serez vraiment avec l'objectif de former un couple ou d'être en couple ou de savourer votre couple si vous êtes déjà en couple mais aussi d'être dans des contrats ou dans des unions ou être avec des amis pour lesquels vous tenez énormément on me dit que vous aurez envie d'être un petit peu dans une forme de cocooning et surtout de pas vous étendre vis-à-vis de plein monde mais d'être dans un petit cercle amical familial assez restreint pour vous sentir bien en tous les cas dans vos baskets alors dans le passé qu'est-ce qu'on a on a que vous êtes resté un petit moment dans l'ombre alors je ne sais pas si votre couple pour ceux qui sont en couple était dans une phase un petit peu noir peut-être que vous avez vécu des moments difficiles peut-être que vous n'aviez pas forcément d'énergie non plus et que vous avez vécu un couple où rien ne se passait alors ça arrive il y a des périodes alors on me dit que pour certains peut-être que vous êtes resté également éloigné d'une personne pour laquelle votre coeur bat vous n'avez pas osé montrer vos sentiments en tous les cas vous avez à nouveau l'espoir qui est revenu et puis vous serez à nouveau brillant et brillant et vous aurez ce dynamisme et cette énergie très solaire qui sera au rendez vous et c'est un petit peu ce qu'on vous conseille parce que c'est surtout l'issue favorable l'issue favorable c'est de vous montrer en tous les cas accessible rayonnant et rempli de joie d'accord donc pour moi il peut y avoir vraiment l'idée que dans votre couple pour ceux qui sont en couple tous les espoirs sont permis pour voir les choses s'améliorer on me dit que vous avez quand même votre coeur à donner un même si vous êtes rempli de sentiments dans le passé vous avez déjà donné votre coeur à plusieurs reprises je pense et puis là vous êtes prêt à nouveau à donner ce coeur donc là il ya vraiment l'idée de garder espoir au niveau des sentiments puisque de toute manière à l'amour est présent au mois de novembre concernant l'influence extérieure on vous dit que vous êtes en pleine élévation que vous êtes en tous les cas remplis de nouvelles énergies qui vont vous permettre de pouvoir à nouveau ressentir des petites bulles dans votre ventre donc on est vraiment sur l'idée de s'épanouir de s'élever à un niveau qu'on a envie donc quand je dis un niveau supérieur ça veut dire que peut-être vous avez un taux vibratoire qui remonte surtout si vous étiez un peu fatigué et on me dit que là vous allez pouvoir à nouveau vous ouvrir peut-être dans votre relation ou peut-être tout simplement au niveau de vos énergies on me dit que vous avez repris les clés de votre coeur et puis que dans le passé vous les aviez donné à quelqu'un et que là vous les avez repris d'accord donc tout va bien vous maîtriser vos émotions c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire même si vous êtes en couple vous gardez quand même les pieds sur terre vis-à-vis de ce couple et vous savez pertinemment ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez ne pas faire c'est comme si on donnait son coeur à petite dose d'accord ? on ne fait pas n'importe quoi vous avez un nouveau coup de foudre c'est bien parce que là il y a eu pas mal de signes astrologiques où c'était plutôt une guérison mais vous les gémeaux vous êtes à nouveau sur l'effet coup de foudre donc là c'est très très bien là on me dit qu'il peut y avoir une rencontre qui va pouvoir être intéressante pour les célibataires on me dit que peut-être que votre coeur bat à nouveau pour quelqu'un en tous les cas vous allez être à nouveau plein de charme et avec des très belles énergies au niveau émotionnel là on se rend compte qu'il peut y avoir une rencontre subite avec soit une personne inconnue soit vous remettez en tous les cas du bon mot coeur dans votre couple des petites étincelles qui réapparaissent d'accord ? donc ça c'est intéressant on me dit en tous les cas qu'il y a bien une personne présente dans votre vie donc pour qui il y aura des sentiments qui seront là dans le passé vous avez peut-être eu des relations qui n'ont pas perduré dans le temps parce que les personnes n'avaient pas forcément envie de construire quelque chose ou alors si vous étiez avec quelqu'un depuis un certain temps peut-être que cette personne aimait plaire d'accord ? donc peut-être que cette personne elle est partie pour d'autres aventures alors on me dit que là vous vous retrouvez dans l'amour véritable les Gémeaux vous êtes le seul signe astrologique qui avait autant de jolies cartes de sentiments vraiment c'est très beau là on me dit qu'il y aura en tous les cas l'amour véritable donc pour moi les couples vous allez vibrer à un taux vibratoire amoureux très élevé au niveau du charme, au niveau des sentiments, au niveau de l'élévation donc c'est parfait pour les célibataires on me dit que là vous êtes prêts et prêtes pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui va faire chavirer votre coeur mais en plus de ça qui va vous plaire énormément d'accord ? vous allez rencontrer presque la personne que vous idéalisiez que vous imaginiez, que vous rêviez on est vraiment sur le fait de ça y est cette fois-ci je rencontre la bonne personne et puis là il y avait quand même l'idée de c'est certainement lui ou elle d'accord ? donc pour moi vous allez rencontrer le partenaire que vous cherchez donc c'est super ça ah oui alors dans le passé vous avez mis stop d'accord ? déjà à une personne pour qui il y avait vraiment des sentiments donc je pense que vous avez vécu une relation intense dans le passé avec une autre personne ou peut-être avec la même je ne sais pas si vous êtes réconcilié et on me dit qu'avec cette personne déjà il y avait beaucoup de sentiments pour cette personne du passé et vous avez mis un stop aujourd'hui on repart sur une nouvelle relation pour certains peut-être la même relation je ne sais pas et on me dit que là il y a vraiment des choses très intéressantes ce mois-ci on me dit que vous êtes sur un renouveau sur un changement qui vous donne des ailes vous avez des énergies qui s'éparpillent attention sûrement suite à ce cœur qui bat à nouveau donc pour moi vous êtes vraiment sur l'idée comment je pourrais dire l'idée de ne plus contrôler d'accord tout ce qui arrive à vous ça veut dire que là si vous rencontrez une personne qui vous plaît qui fait chavirer votre cœur et que vous vous rendez compte que cette personne pourrait être la bonne et bien je m'imagine en tous les cas que la transformation elle est un petit peu pas violente hein mais elle est un petit peu non maîtrisable à l'intérieur de soi donc là on va un petit peu se retrouver sur l'idée de voir déjà très loin de planifier peut-être un nouvel horizon peut-être planifier une nouvelle vie on a envie en tous les cas de s'envoler et puis d'être dans une vraie métamorphose donc c'est vraiment la chenille qui devient ce papillon là on est vraiment sur un non contrôle de soi vous perdez le contrôle face à cette personne qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit que dans le passé vous avez eu quand même un entourage qui a essayé de vous faire comprendre certaines choses mais que vous n'avez pas voulu écouter donc peut-être que dans le passé vous avez déjà vécu une situation où les sentiments vous ont un peu emporté et puis que vous n'avez pas pu gérer et que votre entourage vous avez mis en garde bon tous les cas c'est très beau qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit que là il peut y avoir bien entendu une transformation par rapport à alors j'aime pas le triangle amoureux c'est pas forcément un triangle amoureux pour moi ça ne signifie pas un adultère ça signifie qu'il peut y avoir des conflits avec plusieurs personnes ou il peut y avoir un conflit à cause d'une personne donc peut-être que comme là on a l'entourage votre entourage ou vos enfants ou une autre personne n'acceptent peut-être pas tout simplement votre histoire d'amour on est sur une forme de rivalité donc là il peut y avoir aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne et puis vous avez peut-être votre meilleur ami qui vous dit oh là là fais attention parce que j'ai pas envie de te ramasser la petite cuillère donc là vous allez vous sentir un petit peu embêté d'accord ? il peut y avoir aussi l'histoire des enfants si vous avez des enfants et que vous êtes en train de rencontrer une nouvelle personne vos enfants peuvent ne pas accepter cette personne donc vraiment prenez-le comme ça ne le prenez pas tout de suite en adultère parce que quand même il n'y a pas que ça donc pour moi il y a vraiment l'idée de ne pas être en accord par rapport à ce qu'on est en train de vivre avec l'entourage, avec les amis avec des choses comme ça et comme là on avait juste à côté la carte de l'entourage vous influence peut-être que c'est dans votre entourage qu'on n'est pas forcément ok vis-à-vis de cette transformation et de cet amour véritable donc pour moi il y a vraiment l'idée d'avancer malgré tout sur un bon programme malgré des influences pas négatives mais de rivalités qui pourraient venir un petit peu assombrir le joli tableau on me dit que dans le passé vous aviez déjà vécu une séparation ou un divorce et donc il y a peut-être eu déjà des conflits avec l'entourage à cause de votre séparation ou de votre divorce peut-être que là vous êtes aussi en instance de séparation et de divorce pour certains et que vous êtes encore en train de vous disputer avec votre ex et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui vous permet quand même de sortir de ces énergies de dispute et de conflit parce que là il y a vraiment un très très beau tirage tout là il y a juste là au milieu que ça ne va pas donc pour moi c'est vraiment un petit grain de sable sur vraiment une belle page une fausse note sur une belle partition voilà c'est vraiment ça un joli titre ça a une belle note une fausse note sur une belle partition mais je pense que ça ne plairait pas voilà donc c'est vraiment l'histoire que tout est beau sauf ce pour l'instant et en plus c'est au centre de votre tirage donc c'est un petit peu embêtant parce que c'est comme si ça venait entraver tout le reste c'est dommage il y a quand même votre âme sœur qui est là là on me dit c'est certainement cette personne et là on a votre âme sœur donc il y a quand même un coup de foudre par rapport à une personne qui est votre moitié cette personne elle est là elle est présente dans votre tirage vous êtes peut-être déjà en couple ou en relation avec cette personne en tous les cas votre cœur chavire votre cœur bat même s'il peut y avoir des complications ou des difficultés à un moment donné par rapport à une autre personne on me dit clairement qu'il y a une belle réussite au mois de novembre concernant cette relation pourquoi ? parce que vous avez réussi à retrouver un ancrage et une forme de stabilité donc pour moi il y a vraiment l'idée que vous allez remettre en tous les cas en marche votre couple si vous êtes en couple et puis vous allez arrêter de vous cacher et d'être dans un mal-être et là les sentiments vont rebondir et vous allez vous rendre compte que vous êtes parfaitement bien en tous les cas avec cette personne pour ceux qui sont célibataires il y a vraiment une âme sœur à côté de vous il y a vraiment une énergie d'une personne qui est présente donc à mon avis elle n'est pas loin de vous si vous êtes vraiment célibataire célibataire que vous ne ressentez rien à personne c'est que le tirage il n'est peut-être pas pour vous mais en tous les cas pour moi il y a quelqu'un de présent d'accord ? alors qu'est-ce qu'on me dit ? on me dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même en tous les cas vous ressentez les choses vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure comme quoi il y a vraiment l'idée que son cœur bat que c'est votre âme sœur que vous avez raison d'être solaire et puis d'être plein d'énergie on me dit également que vous êtes dans une grande transformation ok ? donc vraiment il y a une personne qui a des énergies à côté des vôtres qui pourrait bien entendu être votre moitié sauf que si vous ne faites rien peut-être que vous ne la voyez pas cette personne tout simplement cette personne elle est peut-être complètement différente de ce que vous pensez ou différente de vous parce qu'on a quand même la différence qu'elle a d'accord ? donc il peut y avoir une différence physique il peut y avoir une différence par rapport aux pensées ou à votre façon de vivre peut-être que vous vous êtes dans la spiritualité et l'autre est très cartésien peut-être que vous êtes tout simplement vous aimez peut-être un style de personne et cette personne est complètement opposée au physique que vous avez l'habitude de regarder donc là on me dit d'écouter votre petite voix intérieure car votre moitié est à côté de vous donc là l'âme sœur elle est là et en plus de ça on me dit que vous aurez besoin d'être dans la séduction mais dans le passé vous avez déjà été pas mal séducteur ou séductrice après une séparation ou un divorce vous avez été déjà dans des relations où il y a eu de la séduction d'accord mais vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient plutôt superficielles ou qui n'ont pas eu envie de s'engager ou qui se sont engagées mais pour un certain temps et pas pour l'éternité donc voilà on a vraiment ce tirage mais vous avez un très 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 beau tirage au niveau amoureux il est juste splendide il y a juste cette carte là qui est un petit peu conflictuelle mais c'est tout voilà les gémeaux écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501